Pour une troisième année, donc, en partenariat avec la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, la Fondation communautaire et le Fonds Éric Gaudreau offrent un prix pour souligner, reconnaître et mettre en valeur un projet d'entrepreneuriat collectif jeunesse. J'invite donc M. Alain Fortier, qui est président de la Fondation pour l'éducation, à venir présenter ce prix. M. Fortier, je vous en prie. Donc, la Fondation communautaire du Grand Québec et notre fondation, la Fondation pour l'éducation et la coopération, offrent un prix de 1000 $ pour la région de la capitale nationale, comme on l'a dit, afin de souligner, reconnaître et mettre en valeur des projets d'entrepreneuriat collectif, puisqu'on est dans le monde coopératif, entrepreneur collectif jeunesse, dans les écoles et dans le milieu. Alors, ce sont des jeunes âgés de 5 à 18 ans qui ont vécu des projets d'entrepreneuriat collectif et qui nous ont soumis leur candidature pour mériter ce prix d'excellence et qui met en valeur deux critères importants, le caractère innovant et original des projets et l'engagement des jeunes à réaliser leur action sur les valeurs de la coopération. Alors, je suis évidemment très heureux d'offrir le prix Entrepreneuriat collectif jeunesse à la Jeune Coop Café étudiant L'Équité de l'École secondaire de la Seigneurie. En fait, on a voulu partir une mini-entreprise pour permettre aux jeunes de venir dîner à un endroit agréable. Et dans le fond, L'Équité est venue du propos, est-ce qu'on voulait vendre des produits santé et équitables pour, dans le fond, promouvoir les droits humains à notre Café L'Équité. En valeur, un projet qui a retenu l'attention des membres du jury, une mention d'honneur en fait, qui est accordée au projet Be Smooth Jeune Coop de l'École secondaire Jean de Brébeuf. Donc, on met des fruits frais. Ils ont élaboré des recettes avec, à l'aide du nutritionniste qui est venu à l'école faire des activités avec eux. Puis, l'objectif était de rendre ça plus santé parce que l'après-midi, la cafétéria n'est pas ouverte. Donc, il n'y a pas de service. Il y a juste des machines distributrices et un dépanneur qui vend des choses à bas pieds et non santé. Donc, c'était ça l'objectif. Mais tout le monde a embarqué, tout le personnel, le concierge, la secrétaire, tout le monde a son verre. On a fait faire des verres avec le logo et c'est rendu une mode dans l'école. Quand il n'y en a pas, on se fait courir après pour qu'on en fasse.